bonjour à tout à tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comprendre on s'est arrêté la dernière fois à se dire la troisième mission du world food de compagnie au feroz 2 qui s'intitulait appui en route je voulais c'est qu'un cinématique et je vous lirai ceci pendant le temps de chargement je peux encore voir leur visage à bas on dit figé quelques sacrifices pour sauver une ville vous avez été très courageux camarades et abandonner mes hommes c'était courageux ça oui nous avons gagné nous étions face à un ennemi qui semblait invincible nous avons fait le nécessaire pour empêcher les allemands de prendre moscou vous avez prouvé que vous étiez fin prêt pour la tâche difficile de metsensk ce qu'on a demandé à nos hommes à metsensk qui relevait de l'impossible appui en route octobre 1941 mène 5 urss après leurs efforts désespérés pour hanter en progression allemande schurking et isa kovic se replièrent à menx un village fortifié une soixantaine de kilomètres de moscou la verte marte devait arriver en grand nombre avec ses puissants chars panzer et soviétiques ne pouvaient pas compter sur la terre bruyée si près de la capitale avec seulement une poignée de mitreuse maxime et d'armes d'antichard la division de churking allait devoir disperser et exploser ses flancs semblant des soviétiques pour résister panzer ne ferait qu'une bouchée de menx et ses coréziers passera vers moscou nous avons parcouru quelques journaux du front et je suis tombé dans cette phrase dans un article l'ennemi le plus défait poursuivait sa large progression vasilis grossmann correspondant de guerre soviétique et je suis tombé dans un article l'ennemi le plus défait poursuivait sa large progression je me les gèle descendons les chleux et rentrons village l'infanterie allemande approche de la crête en masse notre armement de soutien est limité mais nous devons tenir ces trois positions d'autres mitrailleuse lourde maxime arrive mais vous devez pour l'instant composé avec vos recrues et vos abris lorsque l'occasion se présentera nous avancerons et sécuriseront tous les accès à médecins moi j'irais plutôt nous reculons donc nous assis avec ce qui va être en fait un peu l'initiateur de ces deux de ça et ses barrières et de ses compétences là je m'explique tout de suite plus vous engrangez l'expérience et tuer d'unité d'ennemis et avec le temps vous engrangez entre guillemets des points d'amélioration d'un programme vous pouvez appeler avec les russes dans les limites de votre situation disponible autant de troupes que vous voulez et nécessairement c'est des recrues qui ont très peu d'amélioration vous voyez ils ont uniquement capacité ou après quelques améliorations ils deviendront des recrues france crevilles il peut avoir des mitraillettes et des cocktails molotov l'unité déjà beaucoup plus efficace puis l'unité finira par atteindre entre guillemets son grade d'élite et deviendra des bâtiments disciplinaires j'ai entre guillemets d'élite étant donné que c'est pour 30 ans en fait les trois types d'unités qu'on peut avoir un peu d'anglais en gros l'infanterie conscrit l'infanterie régulière que vous utilisez le plus souvent et l'infanterie entre guillemets un peu d'élite l'infanterie et compagnie pénale comme on les a fait à l'époque voilà pour présenter tous les aspects de différentes factions et à côté de ça vous avez l'ordre de transfert l'ordre de transfert c'est extrêmement sympa vous avez de la population ici vous avez l'unité par exemple qui vous sert à rien qui vous prend la population inutilement vous pouvez leur donner de partir d'où l'ordre de transfert l'unité vous n'aurez plus sur votre contrôle mais vous aurez à la place de ce unité là vous aurez récupéré vous l'aiderez à combattre les points de disponibilité c'est-à-dire les limites de population le plus souvent on utilise cet ordre il faut vraiment vous expliquer pourquoi c'est pour limiter le manque de troupes parce que plus souvent on a une population assez restreinte et il y a certaines troupes qui ne servent à rien c'est vraiment ce qui est et donc pour éviter justement de gaspiller en quelque sorte ces points on recrue une unité qui ne sert à rien et on la remplace par une autre unité vous pouvez désormais envoyer une section de recrues frontaux vikings ces unités ont accès au cocktail molotov et au pistolet mitrailleur je vous conseille de renforcer le plus d'unité au centre et de renforcer une autre à gauche pour une mortille à gauche pour une mortille quels sont vos ordres ? qu'est-ce qu'il y a au-t-on ? on est selon ce flamme allemand les armes ? ça va pour quoi au centre ? mort ! ils vont apprendre à nous craindre ! allez 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 ! nous nous tous en coulent camarades ! attention ! grenade ! ramassez le ! pas calcu arrêtez de regarder ce mur le truc et ramassez le ! allez-y ! l'ennemi nous prend pour cible ! et au final c'est à gauche où vraiment vous avez des difficultés et toutes les armes, toutes les armes que les armes gausseront vont être utilisées par la suite de la mission donc c'est très important et c'est de tuer le plus d'armes possible pour avoir le plus en possible et là vous avez déjà tenu le plus dur au centre vous avez éliminé une enceinte à bord une fois ça fait la mission est toute aisance on exécute les ordres ! allumez-les ! voilà ! un cocktail mot-off qui fait les dégâts sur la durée qu'on peut re-grenader en tout cas standard section front au Viki arrivé pour le combat on change de position ! les panzers grenadiers au nord éliminez-les ! avant qu'ils ne pilonnent nos tranchées il faut qu'on bouge ! je commence à en avoir marre ! on se déplace ! voilà ! un cocktail mot-off deux cocktails mot-off une des grenades ! les ordres mettent le paquet sur la droite ! ou pas de gymnastique ! utilisez la mitrailleuse lourde pour sup ! on déploie d'autres unités de maxime sur la crête commandant ! on attend vos ordres ! il part en même temps ça ne s'agit pas rien c'est... voilà ! voilà ! l'unité avec vous-y on bouge les ordres ! gardez une unité à haut parce qu'un autre mortier arrivera à droite ! on a eu à gauche au centre de la crête et le dernier arrivera à droite ! ça vous aurez de tous les côtés ! et... les mortiers vous seront indispensables pour la suite de la mission ! je vous le dis ! indispensable dans le sens que vous allez exploiter le gameplay du jeu qui fait appel à la glace ! vous croyez vraiment pouvoir détruire ! il faudra exister l'instrui d'un côté ! il faudra exister l'instrui d'un côté ! il faudra exister l'instrui d'un côté ! allumez-les ! on a pas le temps à perdre ! mais foncez merde ! grenade ! vous voulez crever ici ? alors bougez ! bordel ! une grenade ! et un de moi là ! où cette grenade ? le PTRS c'est un... le PTRS c'est un... le canon sans recul mais en gros si vous préférez c'est... c'est... ce qui va être le précurseur de tout ce qui est lance-roquettes c'était les unitons de t-shirts légères au début de la guerre comment on peut corriger ça des chars sans armes anti-chars ? c'est vraiment ce qui doit se passer en fait durant tout le début de la guerre c'est que les russes n'auront aucune arme anti-chars enfin aucune ils ont des armes anti-chars mais... quand ils déploient des chars ils seront explosés par les chars amis et que le russes anti-chars n'est pas assez efficace pour l'époque il faut développer de... de nouvelles armes anti-chars plus... plus... plus efficaces et je vais vous présenterai deux... des armes anti-chars très utiles côté russe commandant les soldats du génie sont prêts à établir les défenses dans le village le commandement de fusils spéciaux est disponible à la compagnie armée de soutien voilà voilà besoin de quelque chose nous avons donc un peu partout voilà comme vous voyez des canons anti-chars il y en a exactement un au centre un à gauche un à droite au boulot les gars on lance le chantier placé des mines soldats du génie et ce que je conseille c'est euh... déjà d'appeler une escouade que pour prendre ceci donc vous appelez trois... trois escouades entre guillemets... on lance le chantier gratuite pas de points donc des euh... mobilisation de recrues je cherchais le nom ce qui vous permettra d'avoir préparez vous en bouge des effectifs complètes ça vous avez de comprendre c'est vraiment ce qui est primordial vous en avez un ici je vous prends le deuxième il se trouve là et le troisième se trouve ici le canon anti-chars après vous pouvez déployer un canon anti-chars m42-45 ces canons anti-chars sont très efficaces enfin très efficaces sont efficaces contre les unités légères quand je dis unités légères c'est par exemple on manque de puissance de feu trouver des fusils mitrailleurs pour notre commandement de fusils spéciaux il faut déjà que j'améliore ça pour avoir un poste de sang quand je dis par exemple unités légères par exemple c'est des alt-rack voilà voilà ou des sdk donc c'est des véhicules un peu voilà de reconnaissance des véhicules transport de troupes mais qui ont des unités équivalents c'est-à-dire par exemple plus souvent qu'un anti-chars à cette époque-là devait surtout suite à invasion russe ça devait servir contre des chars et le pack 45 n'était pas capable de pénétrer par exemple le stuc frontalement et le stuc pouvait massacrer ses squads sans aucun problème frontalement et ça va être vraiment être beaucoup ça durant ce conflit là c'est durant ce début de conflit sur les pétoliers les unités légères les unités de l'armée russe n'étaient pas du tout adaptées c'est même pas une histoire d'unité légère pour pas leur unité n'était pas d'accord mon petit conseil sur cette mission là particulièrement vous voyez qu'on peut aller un peu partout on peut miner tout ça des tours à glace bon à droite dites vous que vous avez besoin d'être envahi si vous voulez tenir correctement vous n'avez pas la force nécessaire pour tenir qu'avec des mines tout le monde à gauche vous minez ici les unités se rabattront à droite mais par contre ça sera tout vous ne pourrez pas vraiment faire plus grâce à ça vous avez déjà fait pas mal de choses il faut dire ce qui est mais vous ne pourrez pas plus comme ça en rabattant en fait en détruisant un gaz ici vous rabattrez les unités devront venir ici et ce que je ferai un peu après une fois je serai sûr qu'il peut passer ici je rélocaliserai mes troupes ici vous voyez là voilà et voilà une attaque d'évaluation ils testent nos défenses soldats du génie en attente unité de mortier à vos ordres bon je vous conseille de faire qu'une unité de plus faites des mortiers de 4 serait plus utile mais ça demanderait de faire attention il est honnêtement voilà des mortiers de 4 je trouve que c'est bon nombre côté russe c'est des mortiers de 6 parce que ces unités sont plutôt fragile du côté russe on voit on voit on voit les diamants c'est tout cas boum 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 et voilà vous comprenez maintenant l'utilité de la gaz c'est quand vous vous avez beau en fait avoir des unités en tout cas mais fragile faible le fait que vous ayez en fait la gaz vous permet vraiment de vous défendre en route et en fait du totalement en tout cas du coup en route totalement oublié de en plus de la vie en route 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 et là c'est déjà mieux et bien évidemment ce canot de tueur gaz je dis qu'il était inutile en fait il est inutile sauf dans le cas où il faut casser de la gaz parce qu'étant donné que c'est un canot de tueur facile à recharger on peut très facilement en fait détruire la glace avec mais bon comptez de détruire des unités avec ça pas trop voilà exactement voilà on va faire la super escouade que désormais améliorer entre guillemets et j'ai oublié de remettre un mitrailleux gale amélioranté que j'ai dit ce que j'ai fait bon voilà c'est vraiment en fait ce qui a été mis en avant sur ce jeu c'est la glace et honnêtement vous pouvez avoir la meilleure armée possible si jamais une ennemie décide de vraiment une position correctement grâce à la glace je peux vous dire que vous échouerez à taquer vous avez beau avoir des tics tout ça la glace c'est qu'elle lui la fasse sautée comme une personne vous avez beau avoir la meilleure unité du jeu la meilleure unité du jeu et pour revenir avec la glace elle se réforme bien évidemment avec le temps mais la glace est aussi fragile elle se fragilise à chaque fois que vous allez sur par exemple vous prenez un char léger et on dommagera moins à glace qu'un chargou et par exemple on essuie des tirs sur la voie principale j'ai déjà vu ça donc c'est pour ça vu le pire c'est assez marrant vous envoyez un convoi de chars on vous a envoyé deux tigres la suite l'un de l'autre on prend la même route tout ça le premier tigre il passe le deuxième on a fait un combat de trois tigres très bien par contre ce qui était moins drôle c'est quand le deuxième le premier tigre est passé le deuxième tigre est passé le troisième tigre a coupé et on a un peu micro gérer et si c'est passé c'est qu'en fait le premier tigre est on a coulé après le premier et le deuxième tigre à cause de ce qu'on a passé sur nos traces donc au final la glace il faut vraiment y faire très attention c'est peut dire un piège mortel mais c'est de leur tir et ferroviaire il faut y aller tous en place camarade les troupes ennemis se regroupent pour prendre le village d'assaut pour vous c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre mais pour moi c'est intéressant c'est intéressant pour vous c'est ce jeu en fait c'est peut-être la plus grande qualité du jeu étant donné que tout ce que vous décidez de faire tout ce que vous prenez en décembre pendant la stratégie on peut prendre l'identité à l'identité à tout ça impactera sur sur la carte et honnêtement quand maintenant on joue un jeu de stratégie qui prend pas en compte la glace ça me manque parce que vous avez tellement de possibilités avec la glace si vous voulez moi je vous conseille vraiment de tester ça les possibilités avec la glace sont immenses c'est vraiment sympa bon vous constatez aussi bon là je vais revenir un peu plus sur les unités que les allemands vont envoyer des véhicules comme j'empêche à gauche les vécu de passé ils passent par le centre à droite c'est pas encore trop compliqué les véhicules vraiment que vous affrontez ce sont des stug des stug up ce sont des stug et des carcanons ce sont des obligés si vous préférez précision mauvaise c'est pas un char avec une très très bonne précision le stug est très efficace bon par contre c'est très efficace donc méfiez vous en mais il n'y a pas de panzer vraiment à propos en paris d'accord ? panzer 4 tout le monde s'en rappelle ne vous inquiétez pas dans la défense le panzer 4 il ne saura pas rien de vos soucis ça peut rassurer certaines personnes elle est pas dure même le plus dur dans la mission c'est surtout de en fait de tenir ici la droite et de tenir le centre ici en fait et encore tenir je ne vais pas s'ilure que ça parce que vous donnez vous s'éliminer les mortiers les unités aux lance flammes première ligne de défense la suite est très facile de s'éliminer ils aiment se battre éviter les champs mais ce n'est pas fini ils ouvrent le feu sur nous un amateur ça va tomber ça c'était pas prévu on se déplace et voilà toutes les unités ennemis convergent au centre cool camarades allumez les je ferai bientôt une petite coupure comme ça je voudrais que la vidéo soit trop long pour la regarder donc voilà donc j'ai envie de vous dire si vous voulez faire une bonne position défensive mortier parce qu'un anti-char et quelques mitreuses et il faudrait beaucoup de mains à traverser une fois que vous savez ça c'est bon vous défendrez tranquillement toutes les positions à défense allez 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 pièce d'artillerie en attend et bon maintenant pendant un peu les capacités Lurt le canon d'assaut plus peut faire pièce d'artillerie légère pratique pour la rentrée pour casser la classe vous aussi mais c'est tout vous ne pouvez pas essayer d'être capacité à assurer les charges je pense que c'est logique je pense que c'est logique que j'ai mis la DSK je sais plus quoi dans vous redonner la possibilité en fait il tire sur le véhicule c'est passionné entre guillemets le véhicule vous neutralisez le véhicule on se retirez on se retire dessus et plaçons ce canon anti-char quels sont les ordres que le deuxième temps à passer on a déjà fait vous voulez une invitation à terre à terre baissez-vous l'ennemi a éliminé une autre section d'affronterie pas question de rester ici vite vite ailleurs une autre vague à toutes les unités repliez-vous et défendez le QG équipe FM prête et nous allons se couper pour cette première partie je vous dis à